Vous avez quand même remarqué que s'agissant de l'opposition, elle a eu des expressions très diverses selon ses dirigeants. Vous savez quand même, ou alors je ne dois pas avoir la même sensibilité auditive que vous, mais vous savez que M. Sarkozy était pour, que M. Fillon était contre, et que M. Juppé alternait entre l'une et l'autre de ses positions. Et donc vous n'êtes pas surpris aujourd'hui de voir que la majorité sénatoriale a pris une disposition qui rend effectivement, en tant que tel, impossible le vote de cette déchéance de nationalité, mais qui est un compromis entre ceux qui ne voulaient pas qu'on l'inscrive dans la Constitution et ceux qui le voulaient l'inscrire d'une façon, j'allais dire, radicale, parce que stigmatisante. Mais ce n'est pas un compromis véritablement de l'ordre de ce qu'est une réforme constitutionnelle, c'est-à-dire quelque chose qui rassemble. Pendant que nous parlons, le débat a lieu, parce que la réalité de la vie et des drames de la vie continuent, malheureusement, à s'imposer. Ou bien, j'allais dire, les constituants, mais au-delà de l'opinion publique française, considérera finalement que la déchéance de nationalité n'est pas quelque chose d'important, auquel cas, peut-être que chacun se trouvera renforcé dans sa position de refus du compromis. Mais si, comme on peut le penser, il y a une prise de conscience qui dit que l'unité nationale est nécessaire, qu'il faut prendre des mesures qui sont relativement simples si on est en faveur de la déchéance, et parce que cette déchéance est susceptible en tant que telle, en tant que mesure de rassembler une majorité de Français, et est exigée par une majorité de Français, je pense que ce ne sera pas facile de continuer à ergoter pour ne pas accepter une position. Nous verrons, mais c'est un débat politique. Le débat politique, il n'est pas fermé. Le débat politique n'est pas fermé. Ce n'est pas parce qu'il y a aujourd'hui un vote qui a eu lieu que ce débat politique est fermé. Le débat politique, il continue. Il est vrai que la décision du vote d'aujourd'hui est intervenue à un moment où, quelque part, psychologiquement, une bonne partie des Français, et y compris des responsables politiques, avaient tourné la page des événements du 13 novembre. Je pense que la page avait été psychologiquement tournée. On pensait que ces affaires étaient un peu éloignées. Là, on revoit ces affaires arriver avec ce qu'elles signifient en termes d'émotions, ce qu'elles signifient en termes de symboles, ce qu'elles signifient en termes de mesures à prendre. Donc, je pense que quand on est confronté à nouveau à ce type d'horreur, à nouveau, on réexamine véritablement la position qui est la sienne. C'est vrai pour tout le monde. C'est vrai pour tout le monde, y compris pour les Constituants. Donc, ce n'est pas parce que le Sénat a voté la semaine dernière un texte... Merci. 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 Merci.